Si vous regardez dans la zone principale, vous allez voir la capture d'écran en question. Ce que je vais faire, je vais utiliser le pointeur laser virtuel pour passer à travers les différentes zones. Donc, je pointe maintenant dans la capture d'écran sur la zone où vous voyez la personne qui est l'animateur actif. Alors, évidemment, c'est une capture d'écran. Si vous voulez voir cette zone-là dans la vraie interface, vous allez regarder encore plus à gauche. Donc, vous allez regarder probablement comme ici. Oups, ma flèche n'est vraiment pas très belle. On efface puis on recommence. Donc, les boutons qui sont importants à utiliser pour vous. Vous allez voir dans la partie de gauche, il y a une zone qui s'appelle Options Personnelles. Je suis en train de surligner un petit bouton de main levée. Et je le pointe aussi avec le pointeur laser virtuel. Alors, pour me montrer, tout le monde que vous me suivez, pourriez-vous, s'il vous plaît, cliquer sur le bouton de main levée. On a des mains qui commencent à se lever. Oui, continuez de lever la main. Je vais attendre que tout le monde ait la main levée avant de poursuivre. Alors, juste pour faire un petit rappel, le bouton de main levée, si je me fais la capture d'écran, c'est la partie que je suis en train de vous pointer dès maintenant. Alors, presque tout le monde a levé la main. Une autre chose que vous pourriez faire pendant les présentations, et bienvenue aux gens qui arrivent dès maintenant. Une autre chose que vous pourriez faire pendant les présentations, vous pourriez utiliser ce bouton-là d'indicateur d'état pour indiquer un autre état. Alors, si vous regardez la partie de droite, c'est une partie très étroite du bouton, vous permet de choisir un autre type d'état que vous voulez afficher. Par exemple, vous pourriez signaler que vous êtes d'accord avec un pouce vers le haut. Alors, si vous me suivez, j'aimerais que vous essayiez de changer votre état dès maintenant, en cliquant sur la partie de droite du bouton pour me signaler le pouce vers le haut. Et vous allez voir cet état-là apparaître dans la liste des participants, qui est juste en dessous du bouton, vis-à-vis votre nom, à la place d'un petit pictogramme qui représente le visage de quelqu'un. Vous allez voir que ça va changer pour le pictogramme de pouce vers le haut. Alors, on a quelques personnes qui ont le pouce vers le haut, d'autres personnes où on n'a pas de réaction. Je vois que dans l'ensemble, ça a été bien compris. Donc, vous pouvez indiquer que vous êtes d'accord avec le pouce vers le haut, ou que vous n'êtes pas d'accord avec le pouce vers le bas, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi indiquer que vous comprenez ou que vous ne comprenez pas avec les autres pictogrammes. Je passe maintenant à un autre bouton qui peut être utile. Nos présentateurs vont vous adresser la parole pendant une quinzaine de minutes environ, peut-être un peu plus. Et ensuite, il va y avoir une période de discussion. Je viens de surligner le bouton du micro. Alors, au moment où je vous accorde la parole, je recommence. Quand les présentateurs vont avoir terminé leur présentation à proprement parler, on va entrer dans la période de questions. Et pendant la période de questions, vous allez devoir utiliser le premier bouton dont je viens de vous parler pour lever la main. Moi, je vais porter attention à qui lève la main, dans quel ordre, et je vais vous donner la parole à tour de rôle. Quand ce sera votre temps de parole, vous pourrez activer le micro avec le bouton que je vous pointe présentement avec le pointeur laser. Quand vous aurez terminé votre temps de parole, je vous demanderai de désactiver votre micro en cliquant sur le même bouton. Il est possible, lorsque vous cliquez pour activer votre micro, qu'il apparaisse une petite fenêtre pop-up de flash qui vous demande d'autoriser flash à activer votre micro. Alors, il faudra que vous acceptiez cette autorisation-là de flash avant que le micro ne fonctionne. Finalement, si vous n'avez pas de micro ou si vous préférez intervenir autrement, il y a une zone qui s'appelle la zone de clavardage que je vais vous surligner sur la capture d'écran présentement. Alors, la partie supérieure de la zone de clavardage, on voit les messages qui sont déjà passés. Et dans la partie qui est un peu plus bas, c'est une partie qui vous permet d'écrire à tous les utilisateurs, d'envoyer un message public. Donc, si vous n'avez pas de micro, c'est une bonne façon de communiquer avec le reste des personnes. Il y a Carole qui me dit que je vais un peu vite, probablement que je vais un peu vite par rapport au service de traduction. Je vais ralentir. Alors, à ce moment-ci, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur le fonctionnement de l'interface? Ce sont les principales fonctions que vous allez avoir à utiliser. Si vous avez des questions, je vous demanderais de me le signaler en levant la main. Il y a Carole Roy qui a la main levée. Vas-y Carole, je t'accorde la parole. Ah, il me semble que c'était par accident. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question avant que je passe la parole, justement, à notre présidente, Carole Roy? Vous pouvez vous adresser à moi en anglais, au besoin, je ferai la traduction en français, si nécessaire. Il semble que non. Alors, je vais passer la parole à Carole Roy qui va vous faire l'introduction à proprement parler de l'atelier d'aujourd'hui. Carole, tu as maintenant le contrôle de la présentation. Bonjour. Bienvenue à l'atelier de la CCP du 16 mai. Si vous ne m'entendez pas, vous le signalez dans le clavardage. Donc, j'aimerais d'abord vous rappeler que l'atelier est enregistré, de même que l'interprétation. Vous devez conserver votre courriel d'invitation pour avoir accès à l'enregistrement de l'atelier. J'aimerais aussi rappeler à ceux et celles qui utilisent le service d'interprétation que pour faire une intervention, vous devez toujours utiliser le microphone de votre ordinateur. Et lorsque vous intervenez et que l'interprète doit faire son travail, il serait préférable d'avoir, comme on le disait un peu plus tôt, un débit moyen ou, si vous voulez, pas trop rapide pour vous faciliter un petit peu la tâche. Enfin, j'aimerais beaucoup remercier notre commanditaire SVIE Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil de webconférence VIA, ainsi que John Statham pour l'interprétation. Monsieur Statham est interprète agréé de longue expérience. L'atelier Le concepteur ou la conceptrice pédagogique, source de changement, se déroulera en deux temps, d'une durée de 10 à 15 minutes à peu près. Après, chacune, les présentations vont être suivies d'une période de questions. Alors d'abord, Monsieur Bates va aborder le thème « Une conception pédagogique souple pour des environnements d'apprentissage volatiles et incertains ». Monsieur Bates est président-directeur général de la société Tony Bates Associated Limited, entreprise spécialisée offrant des services de consultation et de formation en matière de planification et de gestion de l'apprentissage en ligne et de la formation à distance. Monsieur Bates a été directeur de la formation à distance et de la technologie de la division de l'éducation permanente de l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, de 1995 à 2003. Il a dirigé l'équipe de chercheurs du Centre for Research into Managing and Planning Learning Environments in Education, le MAPLE. Après une période de questions d'environ 30 minutes qui va avoir suivi la présentation de Monsieur Bates, Madame Basque va présenter ensuite le deuxième thème « Que reproche-t-on aux méthodes de design pédagogique et que propose-t-on pour les améliorer ? » Madame Basque est professeure en technologie éducative à la TELUC depuis 1997. Elle y a conçu plusieurs cours offerts entièrement en ligne portant sur les aspects cognitifs de l'usage d'éthique à des fins d'apprentissage et sur le design d'environnement virtuel d'apprentissage. Elle a remporté des prix d'excellence pour deux de ses cours. Elle est aussi chercheuse au Centre de recherche du LICEF et au CIFRIO. Mais évidemment, ce sont de bien trop courtes présentations qui ne leur rendent absolument pas justice. Je vous invite donc tous à consulter le site web de la CCP pour une biographie plus élaborée de Monsieur Bates et de Madame Basque. Et sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à Monsieur Bates. Monsieur Bates, 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 Monsieur Bonjour tout le monde. Je crois bien que je ne parle pas en français. I'm very sorry that I won't be speaking in French. I'm here in Rome actually at the United Nations Food and Agricultural Organization. So it's an interesting example of how the technology transcends distance. I want to talk about flexible course design for volatile and uncertain learning environments. I think that's what we're in now as instructional designers. I want to give a quick overview about some recent developments. I want to talk about ADDIE and best practices and whether they're really helpful for us in this new environment. If I have time I want to talk a little bit about the move from eLearning 1.0 to eLearning 2.0, but particularly I want to talk about advanced course design and then throw it open for questions and answers. So first of all, here's some recent developments. VUCA stands for volatile, uncertain, chaotic and et cetera. We've got hybrid learning, we've got MOOCs, we've got open education resources, open textbooks coming now certainly in British Columbia. We have mobile learning, iPad programs and apps, web 2.0 tools and social media. So definitely volatile, uncertain, complex and ambiguous. ADDIE has worked very well for online courses plus some other standard instructional design. So we've added to ADDIE clearly defined learning outcomes, structuring students' work so they have an even weekly workload. We build in student activities including discussion. We have learner support and feedback and we make sure the assessment are tied to the learning outcomes. So we have these tools and best practices and we tended to use them mainly in the environment of learning management systems. Let me just say a little bit about the move to hybrid learning. Classic is the course offered by Joseph Kim at McMaster University with altogether 3,500 students taking introductory psychology. What he's done now is to offer 30 minute web modules recorded using lecture capture, supported by extra media, uses chat facilities and computer marked assignments and then smaller tutorial groups of about 25 to 30 each with a teaching assistant goes through the week's work with them. So this is a completely different design model from the previously fully online course model but also quite different from the normal classroom model. And there's not much instructional design gone into that, this is a lecturer who decided to do it this way and that's quite typical of many hybrid courses at the moment. In fact there's a number of organizational models that we're seeing. We're seeing the flipped classroom with the same class time, still get the three classroom sessions a week but the lectures are online and the students are supposed to watch them before they come in. And then we have less face to face time per week within the regular classroom model. And we have residence models with a mixture of online semesters with resident semesters in the summer such as Royal Roads. And we're beginning to see one or two instructors getting the students to come in as and when needed. Students sometimes come in individually, sometimes there's a scheduled lecture or scheduled classroom meeting but it's not on a regular basis. And there's probably going to be some other models as well. And it would be interesting to hear from you in the discussion whether you have extra models. But in the hybrid model there's a big question for us as instructional designers. What principles or practices should we guide our faculty with about what should be done online and what should be done face to face? And here Addy and the best practices we've used in the past are no help for making that decision. And I think there is actually four deciding factors. The teaching philosophy of the instructor, the students you're trying to reach, demands of the subject discipline and resources and cost. And I think the tendency is to think that it should be the subject discipline that will decide what's best done face to face. But I have what I call the law of equal substitution is that when you look at many activities they can be done just as well either face to face or online. But we don't have any principles for identifying the areas where that law doesn't hold. And I think we need some theory to drive that. If we look at MOOCs, high enrollments, 10,000 plus, but low completion rates, less than 10%. We have two kinds of MOOCs, community of practice. The Stephen Downs and what I like to call the Canadian MOOCs, the George Seaman MOOCs. Or the ex-MOOCs coming out of Coursera and edX which are lecture capture, peer review and CMAs and a more behaviorist approach. But what MOOCs are forcing us to do is to think of new designs on a massive scale. Unfortunately, some of the early MOOCs haven't used any of the instructional design principles. But I think we could be inserting instructional design principles to at least make the MOOCs more attractive to students. Then we have mobile learning. University of Western Sydney now is going to give all students an iPad. iPads will be used in all courses throughout the university. At Quantlin Polytechnic University in BC, nurses are using iPads very interestingly for reflective practice and artistic expression, particularly where they're dealing with emotional issues between them and patients very often. And the Justice Institute has an emergency response training program that operates on mobile phones. while emergency staff are standing down, they can practice emergency situations in real time online. And what we're seeing is a move from eLearning 1.0 based on a learning management system where the instructor determines the content and the learning environment is managed by the instructor. And if you have Web 2.0 tools like blogs, they're just added on to the learning management structure. And we're seeing faculty moving away from that as these new tools such as mobile learning and ePortfolios and wikis and video and audio start becoming used by faculty and students. So what we're seeing is moving from eLearning 1.0 to eLearning 2.0 with learning managed more or more collaboratively between learner and instructor with learner having choices as to what content they want to cover or where they want to go for that content. Peer-to-peer collaboration where students are working together. Access to open content. It's hard to control the curriculum now if students don't like what you're teaching. They can go and look it up in Wikipedia or find alternative sources through iTunes U or through open educational resources. And students demonstrate their learning by creating multimedia materials such as ePortfolios which I think is a far better way to assess students than the old paper and pencil tests and so on. And also a focus on developing the kind of 21st century skills that students are going to need by using the technologies that they will be using in everyday life and in their work. So the implications of this are quite interesting. And learners now have powerful tools. There's opportunities for more individualization of learning. We can have more open access to content and services. Learners can find, create, add and adapt content themselves. And this is a big power shift from teachers to learners. I also think that we need now to develop our own personal concept maps about where these various tools fit. And this is mine. I use two or three dimensions. Objectivist or constructivist teaching. More teacher controlled versus more learner controlled. Or you might even say more credit and more non-credit. And the Web 2.0 tools in blue, I tend to see more down the constructivist end. And the eLearning 1.0 tools more up the other end. But it depends on how they're used, of course. You can use, if the instructor chooses this open educational resources for students to use, it would be more towards the teacher control. And if the students choose them, it will be more towards the learner control. But we need some kind of map to help us decide how and when we're going to use these technologies. So I like to think about some more advanced course designs. For instance, take the core skill of knowledge management, which students need in most subject areas now. And we would design a course to help them find, analyze, evaluate and apply information around a topic or a program. Students would search for content. We wouldn't provide it, but we would give them guides as instructors within a learning design. Students would generate multimedia content through online project work. And we'd assess students by portfolios. The illustration here, incidentally, is from Loyalist College in Ontario, who constructed a Canada Border Services Agency border post and a virtual car. And they, in virtual, in Second Life, and the students are divided into groups. One group are the border agents and the other group play the role of travelers. And one of the travelers is trying to smuggle goods through in the car. And they have to go through the procedures in real time. And they found that the students in the virtual world did 37% better on the end of program tests than the students who went through a normal face-to-face classroom model. So there's lots of opportunities for new designs here. And what it means is putting design first, focused on learning outcomes, then choosing the delivery mode that evolves from the design, and thinking of the campus as just one resource amongst all the resources we can draw on. So the campus could be either a node from which everything radiates. So people come to the campus, then go off and do activities. Or it can be an integrated resource where, in fact, maybe the students are mainly online, but they come to the campus for certain things like access to a lab or to do some group activity. And it raises the question about, can we use the campus better? What makes it worth the student getting up and getting on the bus in the morning to come in when they can access their learning now any time and any place? And I think the implications for the use of the campus and how we build that into design is another feature we need to think about. So could we design a course so that students can choose where and how they learn? Can we design a course where the needs of students as well as the subject requirements should drive the design? I think these tools provide great opportunities for new design models and innovative teaching. So why not rethink a course to develop skills as well as content, increase learner engagement and activity, increase interaction with and between students, get students to find, analyze, apply information, and get students to demonstrate their learning through multimedia and assess them that way. So I wanted to leave you with some questions. First of all, ah, some questions not coming up. Ah, is ADDI no longer suitable? That's the first question. Second question, is the challenge of volatile environments over-exaggerated? Are we making too much of this or should we stick to our tried and trusted design principles? What volatile situations have you faced and how did you respond? And what models of course design could be applied in such volatile conditions? So I guess it's over to you Carol and the participants. Hello, is anybody there? Hello, is anybody there? Hello, it's Carol here. Yes. I think maybe people will just try to figure what, I was just waiting for people to see do some intervention. I'm quite, I like the very first question that you asked, is ADDI no longer suitable? I cannot see why it wouldn't be suitable. Because for me, this is a very general aspect on what we have to do when we design. So that's, that's for me will be always something that we can follow, but we have to adjust it in every, every time that we use it, of course, depending on the context. I, I would say that maybe the ADDI model might work, but we, we need in the language of lean startups, we need to compress the time cycle. Um, because I think with the new technologies, faculty are beginning to add them halfway through a course, for instance, and seeing if they work and if they don't throwing them out. And that kind of breaks away from what I would call the structure of the ADDI model to some extent. Maybe it's the, what we should still do is if we introduce a new technology halfway through, we should still do the same kind of things we would do for the whole course, but we're just doing it for the, for the innovation within the course. But again, I'd like to hear other people's opinion on that. I don't know if you're listening to me. I'm sorry, I've had a technical problem. I tried to talk to you before and my microphone, for a reason why, refused to activate. Uh, there were comments in the clavardage, so I would like to bring attention to Mr. Bates. Tina Marie says, would Agile be more suitable, uh, more suitable than ADDI? So what do you think about that, Dr. Bates? Yes, I, I, I'm beginning to think that we need to look at that, uh, lean startup agile, uh, computing model that, and see if we, we, we could help us with dealing with, uh, faculty, particularly who want to come across a new technology and want to introduce it immediately into their class. Because some of these technologies are that simple, it's not difficult for them and the students to get up to speed on it, but it's not always clear whether it's actually going to add or not add to, to the, to, to the learning on the course. So we need some quick way to evaluate that before we get too far into the course with it. Thank you. Uh, Jane Costello also had a comment in the chat room. She said, I think some ISD model is needed and ADDI is very commonly recognized. Yes, um, I, 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 I see ADDI as a general framework, but I think we, we need to have some other models that are more flexible or some way of adapting ADDI so that it's more flexible within a short period of time. I mean, if you look at the ADDI model, it often takes two or three months to design the course before it actually gets up and running. And I, I, I think now we, we need more, more agile models than that. And Marc Couture said, while agile is at its core an iterative process. So I guess he was commenting while you were speaking. Um, I would ask people if you want to make a comment or ask a question or provide an answer to one of Dr. Bates' questions, please raise your hand using the, the button that we, uh, presented, uh, earlier, uh, in the workshop. Yes, Marc Couture raises his hand. Uh, your turn to speak, Marc. Marc, we cannot hear you. Okay. Hi, Dr. Bates. It took a few seconds before my microphone was activated. Uh, I'd like to understand a little bit better what you mean by volatile environment. Well, I, I'm thinking of situations where, um, faculty are, are just picking up. New technologies and just adding them into their class. They're not really designing the class. They, um, thinking of using iPads. They, they, they give them. Um, one, one example is the nursing one from Quantland where the instructor wasn't quite sure what to do with the iPad, but she felt that there were things, there were features about it that she liked and she wanted to try them out in the class. Um, so it, it wasn't what I would call a front-end design. And yet it worked very, very well. She found by experimenting with it in the class with the students that they, she found lots of ways in which to use it to deal with issues that she was having some problems with dealing with without the iPad. I mentioned those emotional problems that students have. Students were taking the iPad into, into the wards, um, and then recording their feelings and coming back and, uh, collecting those in, in a kind of portfolio. And then some of them found it difficult to put it into words. So the instructor got them to, to do little cartoons or drawings of the situation so they could talk about it in class. So that's what I mean by a sort of unplanned evolving kind of way of using a new technology. I don't know if that answers your question. Uh, yes, it does. Uh, thank you. And I, I think if I can add to what you just, uh, mentioned, uh, I think it's more of a symptom of rapid technology change. And people not having the time to actually figure out what possibilities are open to them while using all these tools. Yeah. There are a few comments and a raised hand. Uh, I will get to them in the order they, they came in. Marcel Pa says, uh, how can we center ourselves on the learning process instead of on content? Yeah. Okay. I've lost you. I've lost you, Eric. Do you have any thoughts about that, Dr. Bates? Yeah, I, I heard that. How can we center design on the learning process rather than on content? Is that, is that the question? Yes, exactly. It is. Yeah. Okay. Yes. Um. Um, my way to do that is, is to talk about skills rather than, than content. The faculty are going to choose the content, but they often don't think through, um, what kind of skills or what the students are to do with the content. Um, typical example might be, uh, if you want them to critically analyze the content, then what kind of activities can you build in to encourage that kind of critical thinking? And what kind of, uh, work does the faculty member have to do to try to support students in their critical thinking? Um, so again, I could fall back on learning outcomes. Um, the, the learning outcomes should cover certainly, um, skills as well as content. And, that would then sort of drive the kind of tools that you would use in, in order to help develop that, those skills. So you may want to use discussion forums for, 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 um, critical thinking. Um, but if, if you wanted to do, use creative thinking, um, you might want to use an iPad so that students can sketch ideas, exchange them and discuss them. I hope that answers the question. Uh, next, uh, Greg Baden had a question. He put a remark in the, the, the chat, uh, area, but he also asked, uh, to have his turn at the microphone. So Greg, if you can, uh, activate your microphone now, you can ask your question directly to Dr. Bates. Okay. Hi Tony, how are you? Um, yeah, just, uh, looking, going back to the Addi, Addi model there. I know I'm a little bit slow on the button here, but, um, yeah, I, I can kind of see what you're saying about, for the Addi having to change a little bit, where we need to kind of cycle through, um, the, the course development process a little quicker. and I think that's what you're trying to get at, where the Addi kind of extends things a bit too far. Maybe we spend too much time on analysis and then forward to design. I think, uh, is what you're trying to get at, uh, sort of cycling through all those different stages a little quicker, so that we could change with, um, or adapt to, uh, the needs of the students and the needs of the teachers as well, too? Yeah, but I've also, I, I, I think that's right, because I, I think there's a lot of good things about the Addi model that I wouldn't want to lose, and particularly the evaluation component. but, uh, I'll, I'll, let me give you another example. There's, um, a graduate course being taught at UBC where the, the faculty have a pretty open structure. They, they, they're trying to teach, um, students how to, how to set up a business around new technologies, actually. Uh, so the students go in, the students go in and, uh, 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 they have to choose the technology, and then there's some instruction about how to do a business analysis, et cetera, how to do market research, uh, things like, uh, agile, agile and, uh, lean, um, development. But then the students create blogs, um, create, uh, their, their own blogs, and then post the blogs up. The, the whole thing's in WordPress, not in learning, not in a learning management system. And then the instructors react to what the students are coming back with. And it, 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 it's a very volatile course, because the instructors don't know what technologies the students are going to pick. Um, and, and it's a very iterative process. So, so they have a first go at getting a, a business proposal, and then all the other students and the instructors discuss that. And then they come back with another one. So it, it, it's not the kind of, you know, you plan the course in advance, uh, you design the learning outcomes. There's all kinds of things that come up to which the instructors are having to be very flexible and respond. And, and yet I think it's a great design because it does exactly, it, it, it replicates very much the work environment in which those students are going to be ending up. It, it, it is messy. It's not nice and neat, you know. And you, I think we need design models that can capture that. Again, I like your comment, I like your response to that. So Greg, do you have something to, to reply to Dr. Bates? Uh, click the, uh, the mic button. Sorry about that, Tony. Yeah, I, I, I can, I can, I can see that where, but wouldn't, wouldn't that be more, um, you, you've got, um, you've got this evaluation of this learning objective, uh, and it's quite open. Um, but, although you have this flexibility in what the students can do, you still have that evaluation, um, and that learning objective in your course, it's just maybe quite not as, uh, as, uh, finite as some of the other courses. It's more open. But don't the instructors still have to grade or mark based on, based on some kind of criteria? Was that Marl? Yeah. Yes, and there is, and I, there's, there is an instructor, sorry, there is an instructor designer working with the two instructors. So, there are, there is discussion before they do things about whether it will work or not and how to evaluate it. So, you know, there is a design model there, but it's a very much looser one than, than, than a kind, kind of a textbook Addy model. Greg, I had to cut your microphone because there, there was echo and, uh, we couldn't hear Dr. Bates's response. So, if you want to reply again, you have to activate your, your microphone. Okay, so we'll move on to other comments. Uh, in the chat area, there was a comment by, uh, Jill Campbell, but, uh, it looks like it was cut off. The, the comment goes, Addy's a general guide and lots of models jump off from it, but my experience agrees with you. In the past, uh, just a minute, the, the chat, uh, uh, in the past courses took one year to develop, but now we often, and that is cut. Jill, uh, maybe you want to add something to your, uh, previous comment? Uh, now they develop them in one to two weeks. So, uh, cutting from one year to two weeks. Yes, uh, I, I, and again, that there's, um, rapid, rapid e-learning, which I don't like too much. I, I think that is, that's cutting corners too much. I, I, I'm not suggesting that, um, we go to rapid e-learning, but I'm thinking that we, we need to have more flexible models. Um, and, and often you don't have the option now. Uh, if, you know, the, sometimes you don't even get two weeks. I, I, I know one instance where a faculty member, an adjunct faculty member was hired to do an online course, and she was hired a week before the students started the course, and went in a panic to the instructional designer, and they had to scramble something together very, very quickly. Now, that's not the ideal situation, but that's often the situation in which we're working. And if we had some more flexible models, we might be able to provide more help to a faculty member. Um, let me give you another example of a, uh, a, a, a rather different kind of design here. Um, this is a history, a history course. Um, big class, about a hundred students, and it's on the sources of history, a historiography course. And the lecturer spends the first two or three weeks in a standard lecture mode, going through all the different kinds of historical resources, and then, uh, brings them into the class, shows them things like ancient registers of first marriages and deaths and so on. And then he divides them, you know, after three weeks or four weeks, into having, having given the principles of historiography into groups of five or six. And each group then has to go online and write a history of any city in the world except in the U.S., because this is a U.S. program. And, um, they've got four or five weeks to do that, and they have to follow a narrative, they have to cite their sources, they have to say where they, they have to evaluate the sources, say how reliable they are, and then they come back and for the last three or four weeks of the course, they spend time presenting and critiquing each of their models and so on. And this kind of evolved over a period of time. He, he started, um, basically just getting students to go off and do individual work and so on, um, during a lecture course, and then realized that he could put more and more work onto the students. So, in a sense, he, he, he as an instructor is learning as he's going, and getting more active and better quality work out of his students as he's going. So, he's not following a front end design of any kind. And I think if we're, we as instructional designers, if we can work with faculty while they're doing that, we, we can provide added value to that process or maybe take an instructor that is nervous about doing that and help them on online, help them move stuff on online, but do it while they're actually teaching or pretty close to when they're teaching. Thank you. Uh, Carol has raised her hand for quite a while now. So Carol, the turn is yours. And after that, we'll come back to the comments in the chat room. Uh, yeah, I was, um, there's a lot of conversation that has been said. between, uh, my hand when I raised my hand. So I personally, I use, um, um, a model that is called Misa. And I don't know if you knew about it. And the way I use it actually is very, very much, um, uh, according to the situation. I change it a lot. I not change the, the, the model itself, but, uh, use it accordingly to what we know. So if we need to begin with, uh, one component, um, begin then, and that, uh, won't affect the, um, the strategy or, or the whole, um, um, course design. Um, and so for me, uh, that's why I was not worried about the Addy because, uh, all part of the Addy is included in that model. And what we just do is we use it and, um, 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 we use it when it needed. So that way I could, um, build. But, but I have to say right away that, uh, I never experienced to have to follow a teacher or, uh, or expect, uh, expert of content, um, while he was doing the course. We normally have few months to do that. Um, but, uh, it happens that sometimes there's a teacher that have problems with, uh, some aspect of the course. Because it's the first time that the course is offered and we haven't figured out, uh, some aspect. And, uh, with that, uh, way to use it, uh, the, the way I work with that model. I'm able to do very quick change, uh, and to adapt it quite quickly. Uh, and, and we, we can, uh, work together like that. So I, I think there's a, a way to be. And I think one very important things that we shouldn't forget, uh, beside the method is also, of course, um, the need, uh, the learning needs that, that is always there. And it will always stay there. Um, and I think if we, um, the base our, um, work on that, I think we are much in a better position to, uh, to adapt, uh, quickly, uh, what is need to be adapt. Yes, I agree, Carol. I think, I think it is important at the beginning of a course to have pretty, for the instructor to be pretty clear in their own mind, what the overall learning objectives of the course are. And there may be different ways in which the students arrive at that. And there may be flexibility in how they get there. But I, I think they, what's difficult for students is when faculty start changing, what they're expecting students to do halfway through a course, or without even telling them sometimes. So I, I think having clear learning outcomes, and in that course I mentioned where the students choose a technology, um, the outcomes are pretty clear. They have to end up with a viable business plan. They have to be able to make a two-minute elevator pitch as a U2 pitch. You know, so, so the goals are quite clear from the beginning. But the route there varies, um, from student to student. And that requires flexibility on the part of the instructors and the instructional designer to help the students get to those goals. And that's a different way of thinking about a course than having it all pre-planned. Uh, there were a lot of comments in the, the chat room, but I'm not sure if, uh, if we still have time to go through them all. So, uh, maybe something we could do, Dr. Bates, uh, do you think you could have a look at the chat room and maybe react to, uh, one or two of the comments, uh, that you can read there? Yeah, they've run off the top actually. Is there a scroll bar here? Yes, there's a scroll bar, yes, but you can't, uh, go back to the, to the start because, uh, uh, you, you do not have access to the whole history of chat. So it's maybe the last 10 or 12 comments. No, I've only got three or four here, so, um... Uh, I can pick a few for you if you'd like. Yes, if you, if you could, Eric, because I'm having a problem seeing them. I, I, I'm not got very good lighting in the room. Uh, Bonnie Johnson says, uh, development phase. I find that ADDI for systems approach design has intended learner, uh, helplessness for instructor driven. Uh, I suppose it's been cut off, so I guess it's instructor driven, uh, training or, uh, courses. Yes, and again, it depends in the context in which you're working. I, I, I've been talking mainly about university context where, um, you, probably more in graduate programs or third and fourth year programs than in first and second year programs as well, except for maybe the hybrid models, uh, examples. But, uh, if you're in a, if you're in a, um, if you're in a corporate training environment, particularly where compliance is the main, uh, purpose of the, um, the training to make sure that, uh, students follow, uh, workers follow the rules and so on, then there's less scope for this kind of flexible learning. Although, I, I, I think, again, what we don't want is, uh, while we want, uh, workers to follow correct procedures, we also often want them to be able to think for themselves in an emergency and so on. And so, uh, again, it depends, you know, it's, it's, it's not really for me to say what the objective should be in that environment, but I can think of even in the workplace. And we've seen some examples here. We've seen training, uh, Canadian border service guards, and I mentioned, uh, uh, in two or three other situations like emergency response workers, where, where we have much more flexible designs, which are built around the needs of those, those learners. Um, for, um, for flexibility and for actually matching the situations that they're actually in. Uh, thank you for your comment. I think that's all the time we had for, uh, your presentation, Dr. Bates. Uh, I wanna thank you for, uh, your, your time and your, uh, generosity. Uh, we will now move on with, uh, our second presenter. Doctor, Dr. Bates, we are going to offer a piece first of my last presentation today byarte, Josian Basque. Uh, I've been to thank Dr. Bates for his time and her generosity. I'll transfer the, uh, the, 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 the main presentation at Josian Basque. Uh, uh, and we will start setting my last diaporama. Well, Mr. Basque the金ibus is certainly coming up. Uh, Mr. Basque, uh, the ... You can, uh, , uh, please, uh, see your presentation. et quand vous serez prêts, on démarrera la période de questions et de commentaires. Merci beaucoup Eric. Je veux que M. Eric, tout le monde m'entend. On vous entend, mais le son n'est pas très fort. C'est possible d'augmenter le volume de votre micro en utilisant la partie très étroite du bouton de micro. Ça fait apparaître une fenêtre pop-up avec laquelle vous pouvez augmenter le volume du microphone. D'accord. Alors, je l'augmente un peu. Est-ce que ça va mieux? C'est très bien. À mon oreille, à moi, on vous entend très bien. Alors, pour les gens qui veulent avoir le service de traduction, ça serait le bon moment pour passer... En fait, je vais leur dire en anglais si je veux être cohérent. People who want to use the translation service, it would be a good time to call in the phone number to get the translation service because Ms. Basque will do her presentation in French. La parole est maintenant à vous pour vrai de vrai de vrai, Josiane. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je voulais remercier l'association pour l'invitation à vous présenter ce webinaire. Donc, le titre, c'est « Que reproche-t-on aux méthodes des designs pédagogiques et que propose-t-on pour les améliorer? » Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites lors de la présentation de M. Bates. Alors, c'est sûr qu'on va reprendre un peu tout ça. Mais, bon, on pourra voir... Il y a sûrement d'autres idées qu'on pourra émettre au fur et à mesure. En fait, bon, comme je... Dans le cadre de mes tâches d'enseignement, j'ai développé des cours, trois cours en fait, en ligne sur le design pédagogique. Alors, j'ai... En fait, le premier cours même que j'ai développé en arrivant à la TELUC en 1997, c'était un cours sur le design pédagogique à diffuser en ligne. C'était un des premiers cours en ligne que, d'ailleurs, on a diffusé à la TELUC. Et donc, depuis ce temps-là, évidemment, j'ai beaucoup lu dans le domaine et j'ai remarqué, en fait, qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de critiques qui ont été émises sur les méthodes de design pédagogique. Et, en fait, je me disais... En fait, les méthodes en général, le design pédagogique en général et surtout, évidemment, le fameux modèle ADI. Alors, donc, je voudrais un petit peu partager avec vous les différentes critiques que j'ai pu relever depuis ce temps-là. Alors, il y a des critiques qui ont été émises il y a un certain temps, mais on va voir un peu que ça se recourt, finalement, les différentes critiques. Et j'ai aussi, évidemment, je vais vous présenter aussi un petit... Mme Basque, ici, c'est Éric. Je dois vous interrompre. Je suis désolé. On me signale que pour l'interprète, ce serait plus simple si vous parliez un petit peu plus lentement. Et on veut aussi s'assurer que vous avez bien mis votre micro au maximum. Il y a des gens pour qui le soin est encore faible, mais je leur demanderais d'augmenter le volume de leur ordinateur aussi, là, pour qu'on puisse équilibrer tout ça. Voilà. Je vais essayer de ne plus vous interrompre maintenant et je ne vous pénaliserai pas sur le temps. Je vous ajoute une minute. D'accord. Alors, j'ai mis le volume à 100 %, là. Je ne sais pas si... J'espère que ça va aller pour la suite. Alors, écoutez, on va passer... Dans le fond, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de partager nos points de vue, justement, sur les méthodes. Et nos idées sur les manières de les améliorer. Donc, je vais d'abord faire un survol des critiques qui ont été adressées dans les écrits et des suggestions. Et ensuite, on va faire un survol de suggestions qui ont été... Quelques suggestions qui ont été proposées par des auteurs. Alors, vous allez voir que j'ai regroupé, finalement, les critiques en quatre grandes catégories. Mais avant même d'aborder ces critiques, je voulais juste faire quelques précisions terminologiques avant de commencer. Parce qu'on voit dans les écrits qu'on va parler de méthodes, de modèles, de théories. Alors, d'abord, pour le terme méthode, ici, on va comprendre qu'on entend le cycle complet, du cycle de vie, on va dire, d'une solution éducative. Et c'est un modèle procédural, en quelque sorte, de comment on développe une telle solution. Mais dans les écrits, on voit que parfois, on semble faire référence à la phase spécifique de design. Et parfois, on semble faire référence à tout le cycle, à partant de l'analyse, les fameuses phases de HADIS, jusqu'à l'évaluation. Alors, ici, on va surtout parler des méthodes qui font référence au cycle complet. On trouve aussi, évidemment, les instructional design models, donc les modèles de design pédagogique. Et là, on réfère, en fait, souvent, effectivement, aux modèles procéduraux, comment on développe les solutions éducatives. Mais parfois, on va aussi utiliser ce terme pour plutôt faire référence à des structures d'environnement d'apprentissage. Donc, autrement dit, le résultat du processus de design. Alors, il faut un petit peu voir dans les écrits qu'on utilise les termes un peu de façon indifférenciée. Mais il faut un peu détecter les nuances, parfois, quand on lit dans le domaine. Et on parle aussi de théorie de design pédagogique. Et là, je réfère aux ouvrages de Regaloo, les fameux Green Book, et qu'on peut définir comme étant plutôt des théories d'enseignement. Ou peut-être comme des modèles de scénario, parfois, qui sont un peu plus spécifiques. Et finalement, avec tout ça, on peut se poser la question, est-ce qu'ADI, c'est vraiment une méthode ou c'est plutôt un modèle de méthode ? Parce qu'on sait qu'il y a eu des centaines de méthodes qui ont été proposées et une grande partie se réfère à ce fameux modèle générique, on pourrait dire, de ADI. Donc, je voulais ici prendre un petit peu de temps pour partager des critiques que vous, vous avez envers les méthodes. Mais déjà, vous en avez émises quelques-unes. Donc, je pense qu'on va tout de suite poursuivre. Et puis, on pourra, peut-être, si vous en avez d'autres, vous pouvez les écrire au fur et à mesure dans l'espace de clavardage. Ou à la fin, lorsqu'on sera à la période de questions et de commentaires, on pourra revenir là-dessus. Donc, je vais passer par-dessus celle-ci parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Alors, finalement, j'ai regroupé les différentes critiques que j'ai pu relever dans les écrits en quatre catégories. Alors, des critiques qui concernent surtout les fondements, celles qui concernent plutôt le processus lui-même de design, le contenu des méthodes et qui ont rapport plutôt au résultat de l'usage d'une méthode. Donc, allons-y avec les premières critiques. Vous allez voir que j'ai relevé, j'ai indiqué dans la suite de la présentation des extraits. Évidemment, on n'a pas le temps de tous les lire au fur et à mesure, mais je vais rendre ma présentation disponible par la suite. Donc, vous pourrez aller retourner aux extraits. Beaucoup de ces extraits ont été pris dans des textes en anglais. Donc, je les ai très librement traduits, ces extraits. Donc, j'ai mis la version anglaise originale à la toute fin du PowerPoint. Donc, si vous avez besoin d'y référer éventuellement, vous pourrez toujours retourner dans le PowerPoint. J'ai aussi mis toutes les références à la fin de la présentation. Donc, allons-y avec les critiques relatives aux fondements. On en a parlé tout à l'heure, M. Bentz en a parlé. On reproche beaucoup que les fondements, en fait, de HADEE en général, qui sont béhavioristes et donc que les méthodes sont incompatibles avec d'autres approches, par exemple des approches constructivistes. Alors, autrement dit, avec HADEE, c'est comme si on disait, avec HADEE, nécessairement, on construit des environnements de type transmissif. On peut être d'accord ou non avec ça. On pourra peut-être après. Je vais réserver mes commentaires à la fin et vous pourrez aussi réserver. Donc, finalement, c'est le genre de critiques qu'on retrouve souvent, très souvent dans les écrits à ce sujet. Alors, Jonathan, par exemple, en 1997, avait mentionné que les fondements étaient plutôt, en fait, ça référait un peu à la philosophie d'Aristote, à l'effet que, en fait, avec les méthodes plutôt traditionnelles, entendre ici HADEE, on postule un monde dans lequel les systèmes d'enseignement sont fermés, le savoir est un objet externe quantifiable, on peut tout prédire l'apprentissage. Et ce qu'il disait, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ceci, l'apprentissage, et que ce que postulent, finalement, les méthodes traditionnelles de design. Une autre critique sur les fondements, c'est que, en fait, on manque d'appuis théoriques et d'études rigoureuses sur les méthodes. Alors, souvent, on va dire, ça s'appuie sur des théories qui ne sont pas vraiment prouvées, et on a fait très peu de recherches sur l'efficacité de ces méthodes. Finalement, on va dire, d'autres vont dire, il y en a des fondements, mais c'est très éclectique, il n'y a pas de référence commune, ça s'en va un peu dans toutes les directions. Et ça fait en sorte qu'on isole un peu le champ de recherche du design pédagogique par rapport, par exemple, au domaine des sciences de l'apprentissage, les learning sciences. Alors, ça, c'était les critiques sur les fondements. Maintenant, si on parle maintenant des critiques qui concernent plutôt les processus de design, alors là, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, souvent, on reproche aux méthodes traditionnelles de design d'être trop linéaires, séquentielles. On a parlé du fameux waterfall model. Ça, c'est une critique qui revient très, très, très souvent. On dit que c'est trop long, que ça coûte trop cher. Donc, finalement, au moment où on finit de construire, de concevoir la solution éducative, finalement, l'objectif a pu être changé entre-temps, l'objectif d'apprentissage visé. Donc, ce n'est plus vraiment à jour. On a dit aussi que le processus est trop procéduralisé, on pourrait dire, trop complexe, de sorte que les tâches deviennent un peu triviales, ce qu'on fait dans le processus, ce qu'on suggère dans les méthodes de faire, et que ce qu'on finit par produire, bien, ce n'est pas vraiment utile en suivant à la lettre, évidemment, les méthodes. On dit aussi que ça tue la créativité. Certains ont dit que, finalement, si on suit effectivement à la lettre tout ça, et si on valide à chaque fois tout ce qu'on fait, et bien, finalement, ça nous empêche d'être vraiment créatifs. Alors, je souligne en passant que les auteurs qui sont indiqués sur les extraits, ce ne sont pas nécessairement ceux qui défendent ces idées-là. Il se peut qu'ils rapportent des extraits, en fait, des propos d'autres auteurs. Je pense que c'est important de le souligner. On a dit aussi que dans les méthodes, le processus qui est proposé ne reflète pas vraiment la pratique des concepteurs. Donc, que ça ne vient pas vraiment de la pratique, et que conséquemment, il faudrait un peu changer ces méthodes-là. Autre chose qu'on dit que c'est une approche top-down, qui est entièrement dirigée, disons, par les concepteurs et les experts de contenu, alors qu'il faudrait plutôt une approche collaborative, et que finalement, en procédant de cette façon, on ne peut pas tenir compte de ce qui se passe vraiment pendant la diffusion du système d'apprentissage ou de la solution éducative, pendant l'usage, enfin, la communication entre les apprenants et les formateurs. Alors, une autre catégorie de critiques qu'on peut relever, c'est, en fait, ce qu'il y a comme contenu dans les méthodes, est-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, ces méthodes, en termes de contenu? Alors, certains ont dit que les méthodes, en fait, ils manquent de détails un peu dans les méthodes. Certains ont dit qu'on en dit long sur ce qu'il faut faire, mais peu sur comment le faire. Et que, aussi, un homme disait que, pour sa part, il trouvait que les premières étapes, toutes les phases d'analyse et les dernières étapes, l'évaluation, et en fait, la description de tout ça, les recommandations, c'était assez léger, pour ce qui est de ces étapes-là. Mais que, en fait, on disait beaucoup sur l'analyse et l'évaluation, mais peu sur les étapes centrales du design et du développement. que ce n'était pas assez élaboré, en général, dans les méthodes. Ensuite, certains ont dit que les méthodes sont un peu toujours en retard par rapport à l'évolution technologique. Ça va un peu dans le sens, peut-être, de ce que disait le Dr. Leitz, parce que, finalement, il faudrait un peu mieux tenir compte de comment les environnements changent dans les méthodes. Finalement, dans la quatrième catégorie des critiques, il y a celle qui concerne plutôt les résultats. Alors, quand on utilise une méthode, quel genre de résultat ça donne? Donc, ce qu'on a dit, c'est que, certains ont dit, bon, on a beau utiliser ces méthodes, finalement, on finit par, dans certains cas, ça conduit à des produits qui sont de faible qualité et qui sont inefficaces. Donc, sans originalité, ennuyeux, des programmes qui sont décevants et qui, dans le fond, découragent presque les apprenants. D'autres ont dit qu'en fait, au contraire, on peut très bien développer des environnements d'apprentissage efficaces, des solutions éducatives efficaces, sans utiliser de telles méthodes. Enfin, une autre critique, c'est, ça concerne le fameux retour sur l'investissement, le return on investment. Donc, on a dit qu'en fait, en utilisant ces méthodes, ça n'aboutissait pas à un retour sur l'investissement. Donc, vous voyez que, et ça, c'est un aperçu de différentes critiques qui ont été énoncées dans les écrits. Donc, il y a eu beaucoup d'attaques, finalement, aux méthodes. Et d'ailleurs, moi-même, je me disais, mon Dieu, pourquoi tant de critiques, finalement ? C'est une question qu'on peut se poser. Mais, bon, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui ont proposé des améliorations. Et j'aimerais un peu vous en exposer quelques-unes de ces propositions. Alors, qu'est-ce qu'on a vu pour... Bon, d'abord, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont revu, finalement, ont révisé à 10. Alors, le modèle initial ressemblait à ce que vous voyez à l'écran. Et, finalement, d'autres auteurs ont dit, bon, mais finalement, ce n'est pas si linéaire que ça. Et ont proposé d'autres représentations graphiques des différentes phases. Là, on voit un peu, déjà, même en 84, une première version de HAD moins linéaire, où on voit l'évaluation qui est plutôt au centre et puis les autres phases autour. Donc, autrement dit, il y a des boucles de rétraction entre la phase d'évaluation et les autres phases de l'ADIE. Ou alors, on va avoir, comme ici, de Sénamon et Écartes, qui ont proposé un modèle un peu en spirale, où il y a un peu, itération, finalement, entre les différentes phases et les différents types d'activités qu'on réalise dans le processus de design. D'autres ont parlé de méthode par couche. Par exemple, dès 1990, Tassmer et Wendman avaient proposé ce qu'ils appelaient le modèle « layers of necessity », donc les couches les plus nécessaires. Une façon, finalement, d'adapter la méthode de HADIE selon le type de contexte. Parfois, on n'a pas besoin de tout faire, les phases ou les activités proposées dans HADIE. Donc, on peut y aller par couche avec ce qui est plus essentiel. Et puis, dans les couches supérieures, ou en tout cas, ou les sous-couches, si on veut. Là, on pourrait aller plus loin si on a plus de temps, si on a plus d'argent, si, etc., si le contexte s'y prête. Par exemple, on pourrait... J'avais fait apparaître des exemples de... Donc, en cliquant, ça ne fonctionne pas, je crois. Ah oui, ici, voilà. Par exemple, on pourrait juste faire une évaluation très sommaire de la situation dans la première couche, mais si on a du temps, on pourrait aller un peu plus loin, faire une analyse de besoins en bonne et due forme, ensuite faire une évaluation préalable des apprenants, et même évaluer le style de l'éducation des apprenants. Vous voyez qu'on peut, évidemment, élargir le type d'activité qu'on peut... de design selon le contexte. Ici, place à diverses orientations théoriques. Donc là, il y a eu, surtout à partir des années 80, beaucoup d'auteurs qui ont dit, bon, si Haddy est behavioriste, on va essayer de créer des modèles qui, disons, plutôt... qui s'accordent un peu mieux avec d'autres orientations théoriques, en ce qui concerne les conceptions de l'apprentissage. Alors, ce qu'on pourrait rattacher plutôt au commutivisme, ici, il y a le modèle MISA dont a parlé tout à l'heure Carole, qui, en fait, reprend, si on peut dire, les phases de MISA, mais distingue différents axes de tout système d'apprentissage et mentionne que ces différents axes-là, il faut s'en préoccuper, en fait, à toutes les phases de Haddy. Donc, on va distinguer l'axe des connaissances et des compétences, l'axe pédagogique, l'axe médiatique et l'axe de la diffusion. Alors, il y a toute une méthode qui est proposée dans MISA, une technique, pour bien identifier les types de connaissances et de compétences dont il est question. Alors, je ne veux pas aller davantage là-dedans parce que ça prendrait du temps, mais je ne vais pas expliquer chacun des modèles, évidemment, en détail. Simplement, je vais vous montrer quelques exemples très rapidement d'un survol de différentes méthodes qui ont été proposées. Plutôt, d'orientation constructiviste, il y a Willis, en 1995, qui a proposé la méthode R2D2, Reflective, Recursive, Design and Development. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de commencer nécessairement par définir, c'est-à-dire toute la phase d'analyse, finalement. On peut commencer un peu par n'importe où. C'est pour ça qu'il avait utilisé une figure à la HR pour montrer un peu les différentes phases. Et finalement, pour chacune des phases, il avait proposé de faire, par exemple, pour la conception un peu de sélectionner un environnement de développement, de concevoir, développer le produit, d'expérimenter de façon coopérative, etc. Il présente ce modèle dans un ouvrage qui est plus récent, de 2009. Vous trouverez la référence à la fin. Donc, lui, il prétend, en fait, que son modèle est plus d'orientation constructiviste. Alors, il y a beaucoup une idée de la conception participative, prototypage, etc., qui va revenir, d'ailleurs, dans d'autres modèles, notamment ici, dans la méthode proposée par Bouturier et Arles, E-Lab Fast Prototyping. Alors, l'idée de faire des prototypes rapidement et de les faire valider, faire une analyse préalable très, très courte et puis même de faire un prototype le plus rapidement possible pour aller chercher, pour amener les gens, finalement, à mieux définir leurs besoins parce qu'ils ne sont pas toujours clairs, nécessairement, au point de départ, quels sont ces besoins d'apprentissage. Donc, la conception participative, c'est un courant qui a été très fort et qui est encore très fort. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire participer toutes les participantes dès le départ du projet, incluant les apprenants et il faut tout au long du processus que ces différentes participantes soient là, qu'ils soient pas seulement consultés, mais qu'ils soient vraiment participants à l'élaboration de la solution éducative. Ensuite, on a parlé des méthodes agiles tout à l'heure. Alors, il y a Alan et Seitz qui ont proposé effectivement un modèle qu'ils ont appelé SAM. Alors, leur ouvrage s'intitule Leaving Addy for SAM. Donc, successive approximation. Donc, on voit l'idée du prototypage là-dedans. Il reprend beaucoup l'idée du prototypage et de la conception participative. Je vois qu'Éric me mentionne que ça fait déjà 20 minutes. Alors, je vais aller rapidement pour la suite. D'autres vont dire, plutôt que de suggérer des modèles de procédure, on va plutôt suggérer des modèles de type principe. Et là, on pourra appliquer les principes au fur et à mesure qu'on développe. Mais quand on regarde bien les modèles par principe, on retrouve souvent d'ailleurs des choses qui sont déjà dans les modèles de procédure. Je voudrais finir par cette idée de place à l'émergence parce que ça recoupe aussi un peu la présentation de Dr. Bates. Alors, c'est l'idée qu'effectivement, on ne peut pas tout prédéterminer à l'avance. Il y a des choses qui se passent pendant la diffusion, pendant la diffusion de l'environnement d'apprentissage. Et en fait, toute cette idée de place à l'émergence c'est de dire que finalement, il faut amener les apprenants à être eux-mêmes des concepteurs pendant qu'on diffuse une solution éducative. Or, il y a certains auteurs par exemple, Fesher, qui a proposé un modèle qui a appelé SER, le Seeding Evolutionary Growth and Reseeding Model. Et ce qu'il propose, c'est finalement de concevoir ce qu'il a appelé un seed, une semence finalement d'environnement qui va évoluer finalement avec la participation active des usagers de cette semence ou de l'environnement d'apprentissage. Donc, il va contribuer à concevoir l'apprentissage, il va l'alimenter. Alors, effectivement, tous les wikis, les autres genres d'environnement du Web 2.0 sont utilisés ici. Et puis, finalement, on peut réutiliser cette semence qui a été réensemencée pour d'autres environnements. Alors, c'est tout le mouvement, là, justement, des environnements personnels d'apprentissage. Alors, c'est l'idée de l'apprenant concepteur. Maintenant, il ne nous dit pas grand-chose sur comment on fait pour créer la semence au point de départ et comment faire en sorte que les apprenants puissent devenir des co-concepteurs. Et c'est dans ce sens-là que je pense que c'est plutôt un modèle structurel qu'un modèle de méthode, un modèle procédural. Alors, moi aussi, j'avais des questions et qui ressemblent beaucoup à celles de Dr. Bates. Alors, est-ce qu'on a besoin de méthodes? Est-ce que les nouvelles méthodes sont vraiment en rupture avec Adi? Est-ce qu'il faut mettre de côté Adi? Est-ce qu'on peut le faire? Parce que, dans le fond, je pense qu'il y a quand même beaucoup de... On retrouve beaucoup de Adi dans les nouvelles méthodes, de toute façon. Et, finalement, est-ce que ça relève plutôt de l'art, de l'artisanat et d'une science? Question, en fait, qui était déjà posée il y a très longtemps, parce que quand je faisais ma maîtrise en technologie éducative, début des années 80, je me souviens très bien que nous avions un cours d'introduction à la technologie éducative et où nous avions lu un certain nombre d'articles où la question était posée. Est-ce que c'est plutôt de l'art? Est-ce que c'est plutôt un craft, un artisanat? Ou c'est plutôt une science? Et je pense qu'on... personnellement, je pense que c'est un peu tout ça. Et, heureusement, je pense que tout le domaine du design pédagogique se développe justement en ajoutant un peu plus d'art, un peu plus de science, un peu plus d'artisanat. Mais je vais m'arrêter ici pour laisser place, vous laisser la place pour des commentaires et des questions. Je vous remercie beaucoup, professeur Basque. Alors, maintenant, c'est la période d'interaction. Vous pouvez utiliser le clavardage ou vous pouvez lever la main et à ce moment-là, je vous accorderai la parole pour que vous activiez votre micro. Je vais essayer de respecter l'ordre dans lequel les demandes d'intervention arrivent. Est-ce que nous aurions une première personne qui aurait une réaction ou une question à poser à la Dr. Basque? Tony Bates nous dit qu'il a apprécié la présentation avec le pouce dans les airs. Do you want to comment, Dr. Bates? Yes, please. Very interesting. I didn't know what Jossi Ann was going to talk about, but it really complements what I was feeling with the new designs. And I think that we do need some different approaches now. And I think Addy... I see... I hired two different kinds of instructors. I hired what I called NEET instructors who followed the Addy model, and they often worked with the physical science professors and sometimes with medicine. And I hired what I called scruffy instructional designers, the ones who were very creative and didn't follow the Addy model and were able to deal with highly original faculty who had great ideas, some of which would work and some didn't. so I think that maybe we need to run them in parallel to some extent depending on the instructor and their philosophy of teaching. Thank you, Dr. Bates. Je vais répondre en français parce que je peux mieux exprimer les nuances. En fait, effectivement, je pense qu'on a besoin d'un nouveau modèle. En fait, quand je pose la question, a-t-on besoin de méthode? Je pense qu'on a besoin de méthodes, mais il faut se les approprier. Souvent, les personnes qui sont formées dans le domaine, on va les former à une seule méthode qu'est-ce qui Addy? et je pense qu'ils doivent mieux, ils doivent être formés en fait, ils doivent savoir qu'il existe plusieurs types de méthodes et souvent, quand on est novice dans le domaine, on s'accroche un peu à ces méthodes-là et finalement, ce qu'on arrive à faire, c'est effectivement, comme Carole le mentionnait d'ailleurs au tout début, on finit par les adapter au contexte ou à nos façons de faire et à des nouvelles orientations pédagogiques et je pense que c'est ce que nous apportent les auteurs en nous proposant d'autres visions, parfois en revisitant un peu Addy. Moi, je pense qu'à Addy, il y a vraiment de très bonnes choses dans Addy, je ne pense pas qu'il faut le mettre de côté, mais je pense qu'il faut le faire évoluer et je pense que l'idée d'amener l'apprenant à être concepteur est intéressant, mais je pense qu'il va falloir se pencher sur comment faire en sorte de les faire participer et quand on parle de conception participative, une des questions que je me pose, c'est oui, mais auront-ils le temps, ces fameuses parties prenantes de participer pendant tout le processus, on veut bien les faire participer, mais souvent, on le sait bien qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire ce travail. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on embauche les concepteurs. Alors, je me tais, je pense que j'ai pris trop, je vais laisser les gens exprimer leurs opinions là-dessus. I see that Dr. Bates still has his hand raised. Would you like to add something before I give the turn to someone else? No, sorry. I meant to put it back to the original position, but I will type a comment in, but I don't expect a response to it. Okay, thank you. So, Carol also has her hand raised. Carol, ce serait à ton tour. Moi, je veux juste indiquer, il y a plusieurs choses qui me sont venues en écoutant les derniers commentaires et en lisant les questions. Personnellement, je trouve, parce qu'on utilise le terme méthode, modèle, bon, si on s'arrête à méthode, à chaque fois que j'entends ce mot-là, je me dis que, moi, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une méthode si on l'entend, si on la comprend ou si on la ressent comme étant une, en guillemets, une recette. Je pense qu'une méthode, c'est quelque chose qui va nous guider. Moi, c'est comme ça que je le prends et non pas une recette qu'on doit suivre à la ligne et comme on va absolument le faire. Et donc, à partir de là, j'ai toujours été très proche de la méthode, si tu veux, mais aussi en même temps assez, en le prenant un petit peu comme quand on fait une recette de cuisine et qu'on veut adapter en fonction de nos, de ce qu'on a vraiment. et à ce moment-là, moi, ce que je fais, en tout cas, c'est que, oui, je vais utiliser une méthode, on va la faire, mais on doit toujours aussi garder une certaine, de façon importante, se préparer à improviser au moment où le cours est enseigné parce que, bon, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer et c'est là que ça devient important. Il faut pouvoir ajuster en fonction de ce qui va, de ce qui arrive et à ce moment-là, on met, je pense, une vie propre à ce cours-là qui est en train de se donner. Pour improviser par ailleurs, pour, moi, mon expérience me dit que pour avoir une improvisation valable, pour ne pas finalement détruire ou défaire la conception et la cohérence du cours, moi, ce que je fais, c'est que je donne des balises importantes, les points importants qui vont faire en sorte que la cohérence du cours va être maintenue comme les besoins d'apprentissage, les besoins les plus importants, déterminer ce qui est vraiment à surveiller, des choses comme ça et à partir de là, je fais, la première fois qu'un cours est donné, un cours où j'ai été conceptrice est donné, je fais tout le temps le suivi en compagnie du professeur qui m'enseigne. et on discute et on ajuste comme ça et on peut adapter très 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 rapidement en étant certain que l'intégrité du cours ne sera pas compromis. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci Carole. Commentaire très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec toi. Une méthode, je ne pense pas qu'il faille l'avoir comme étant une recette. En fait, je ne pense pas que les auteurs même des méthodes les voient comme ça. Je pense que ce sont comme des recommandations de choses à faire qu'on peut effectivement adapter. et quand tu parles de l'importance de faire place au changement en fait, à l'évolution, je pense que c'est une des caractéristiques d'ailleurs des méthodes agiles, une de leurs valeurs fondamentales on pourrait dire, défendue par ceux qui proposent de telles méthodes, c'est d'accepter qu'il y a du changement au fur et à mesure et même assez tardivement dans le processus. donc que le client même doit accepter ça finalement que tu peux y avoir évolution. Donc je pense que c'est une des choses importantes. On le sait très bien qu'on ne peut pas tout prédéfinir et jamais rien changer une fois qu'on a fait une étape. C'est itératif et ça ce sont toutes des caractéristiques qui sont défendues dans le domaine en disant que maintenant c'est itératif, c'est participatif. on fonctionne plutôt par prototype, etc. Donc je pense qu'on continue de critiquer le modèle à dit mais en réalité il y a beaucoup évolué. Merci professeur Barckx pour vos commentaires. On a eu quelques autres commentaires dans le clavardage. Il y a Christine Dugas un petit peu plus tôt dans la discussion qui commentait il n'y a pas que la collaboration entre les étudiants mais aussi des projets collaboratifs avec d'autres professeurs parce que les professeurs n'ont pas tous les mêmes skills donc les mêmes capacités les mêmes habiletés les mêmes compétences par rapport aux différentes approches. Il y a aussi Bonnie Johnston je peux vous laisser réagir à celui-là puis je lirai les autres après. Non mais je voulais simplement dire que j'étais d'accord que c'était effectivement intéressant de même favoriser la collaboration entre les équipes de conception donc je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. On avait aussi un commentaire de Bonnie Johnston qui nous disait qu'elle a beaucoup apprécié le tour ou la présentation des différentes méthodes parce que les défis qu'elle rencontre sont autour du développement avec plusieurs parties prenantes de grosses équipes de développement donc ça semblait l'avoir beaucoup éclairé. Tony Bates nous écrit peut-être que les théories de l'apprentissage sont plus utiles que des modèles de conception pédagogique pour répondre aux conditions volatiles d'enseignement et d'apprentissage d'aujourd'hui. Je dirais qu'effectivement sont vraiment très très utiles alors on va distinguer les théories d'apprentissage mais aussi les théories d'enseignement quand on réfère par exemple aux ouvrages de Regaloo vous savez qu'il y a eu je crois qu'il y a eu trois volumes et le dernier est paru dans ces dernières années et qui présente différentes justement théories d'enseignement qui s'appuient généralement sur les théories d'apprentissage théorie d'apprentissage c'est comment on apprend théorie d'enseignement c'est comment on fait apprendre finalement et je pense qu'il y a quand même des modèles qui sont effectivement qui essaient justement d'évoluer en tenant compte des conditions d'enseignement des différents types d'environnement des nouveaux types d'environnement mais je pense que ce n'est pas nécessairement un ou l'autre je pense que c'est c'est un peu tout ça je pense qu'il faut tenir compte il faut se référer autant aux théories d'enseignement qu'aux modèles procéduraux qu'aux modèles structureaux d'environnement je pense que quelqu'un qui travaille dans le domaine devrait devrait finalement s'intéresser un peu à tout ça et suivre l'évolution autant du côté des théories d'apprentissage d'enseignement que des modèles procéduraux de design merci on avait aussi un commentaire de Marc Couture qui dit le temps est souvent ce qui nous bloque lorsque vient le temps d'appliquer des modèles méthodes avec nos professeurs est-ce que vous auriez une réaction à ce commentaire je ne sais pas si on réfère ici au temps qu'on passe parce que les professeurs bon j'imagine que Marc travaille dans le domaine dans une université donc il travaille donc les experts de contenu finalement ce sont les professeurs donc passer beaucoup de temps enfin on veut on veut passer du temps avec les professeurs pour mieux travailler le modèle pédagogique mieux comprendre aussi le modèle des compétences et des connaissances qui sont visées effectivement les professeurs n'ont pas beaucoup de temps et donc il faut trouver des façons peut-être que ça aille plus rapidement moi j'utilise une technique qui est la technique de modélisation des connaissances et des compétences qui est proposée dans la MISA qui est une façon de représenter graphiquement les connaissances et les compétences visées dans un cours mais aussi le scénario pédagogique visé que je trouve assez efficace je ne sais pas si certains d'entre vous ont utilisé cette technique qu'on appelle le mot la modélisation par objet typé object type modeling technique qui a été développé par Gilbert Packett intéressant dans le sens où ça permet un peu de de partager un peu quand on enfin de définir les différents types de connaissances qu'on vise et qu'est-ce qu'on va faire avec ces connaissances donc quelles sont les compétences visées qu'est-ce qu'on veut que les apprenants puissent développer comme habileté dans l'usage dans la mobilisation de ces connaissances et donc on utilise une technique graphique pour ce faire et je pense que ça peut être une façon peut-être d'aller un peu plus rapidement je ne sais pas si certains d'entre vous ont des expériences et pourraient nous dire si ça a permis de les aider dans leur travail Justement la prochaine intervention on serait rendu à un autre tour de Carole Roy qui a levé la main depuis un bout de temps et comme Carole nous disait tout à l'heure qu'elle utilise la MISA je pense qu'elle serait bien placée pour peut-être répondre à savoir si elle utilise la modélisation par objet typé alors Carole je te laisse la parole puis ensuite on redonnera un tour de parole à Marc Couture qui pourra s'adresser de vive voix à la professeure Basque Carole c'est à ton tour Oui ben justement c'était ça tournait un petit peu là-dedans oui effectivement moi j'utilise mots systématiquement et parfois je l'utilise en premier on commence avec ça ça permet de dépendamment avec qui je travaille ça permet de placer les choses moi personnellement de façon dont je l'utilise en tout cas je trouve qu'en utilisant ce principe-là ça permet plus de créer créativité souvent et je joue beaucoup devant eux à l'écran et je déplace les choses et ça permet de faire venir beaucoup d'idées souvent par ailleurs donc moi c'est vraiment mon outil de travail de base je fais tout avec ça et je fais également c'est pas prévu avec mon je sais mais je fais aussi la structure complète de l'environnement avec cet outil-là et ça permet de visualiser entièrement le cours dans tous les détails et avec absolument tout ce qu'il va y avoir je trouve que c'est très proche du prototypage même si ça n'en est pas exactement et ça permet d'avoir une vue complète de tout ce que ça va prendre et comment ça va fonctionner et ça marche assez bien en ce qui me concerne quand j'ai levé ma main au début c'était pour dire ça allait un petit peu dans ce sens-là mais un petit peu différemment dans le sens où bon on travaille le concepteur pédagogique va travailler avec des experts de contenu souvent des professeurs mais parfois c'est pas des professeurs mais et on peut en tant que concepteur pédagogique faire beaucoup de choses les orienter vers une méthode une façon de faire mais il arrive et ça je serais curieuse de savoir ce que les autres concepteurs en pensent et il arrive moi en tout cas où bon il y a des professeurs ou des experts de contenu qui ne collaborent pas du tout qui sont totalement fermés à aller de l'avant vers ça ils veulent strictement avoir leur petite démarche personnelle et qui n'en démordent pas de leur façon de faire un cours comme leur cours en classe et c'est absolument extrêmement difficile de les faire changer et moi il y a des situations où je n'ai pas pu les faire changer donc ça c'est un problème qui se pose et je ne sais pas s'il y a une solution mais je ne sais pas s'il y a des trucs qu'on peut utiliser des façons d'aborder qui fait un peu moins peur ou je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose et qui a trouvé une solution mais je pense que ça fait également partie de ce qu'est faire du design pédagogique faire de la conception pédagogique ça fait partie aussi de ce que ça représente comme difficulté j'ai terminé je vais commenter là-dessus d'abord je voulais juste revenir sur un mot pour mentionner que Carole a dit qu'elle l'utilisait surtout pour en fait qu'elle utilisait mot pour représenter à la fois les connaissances compétences visées mais aussi l'environnement comme tel et dans MISA en fait ce qu'on propose c'est d'utiliser mot mais pour faire en fait chacun des modèles autant représenter les connaissances et compétences visées que le scénario pédagogique que la structure médiatique de l'environnement et aussi tout le processus de diffusion alors c'est ce qui est proposé dans la méthode MISA on peut utiliser la même technique de représentation graphique pour chacun de ces axes finalement de tout système d'apprentissage donc c'est juste une petite précision pour revenir au dernier commentaire Carole que tu fais concernant le fait que les professeurs ne collaborent pas toujours ce qui est souvent proposé à ce sujet là c'est c'est de travailler sur les conceptions de l'apprentissage de d'amener les professeurs à expliciter d'une quelconque façon comment ils conçoivent l'apprentissage on peut commencer par là et les amener un petit peu à réfléchir sur est-ce qu'il y a d'autres façons d'apprendre même comment eux ils apprennent donc peut-être que c'est une façon de les amener parce que si on leur dit tout de suite que c'est pas comme ça qu'on devrait enseigner aux apprenants on risque effectivement de les rendre encore plus réticents à changer leur conception donc quand on travaille je sais qu'il y a beaucoup de travaux sur ça sur comment on peut travailler les conceptions de l'apprentissage chez les enseignants donc ce serait ce que je verrais comme piste en tout cas pour répondre à la problématique que tu souhaites ici Eric je reprends la parole il est maintenant 13h30 malheureusement on n'aura peut-être pas le temps d'avoir des réactions pour les autres personnes qui avaient laissé des commentaires dans le clavardage ou pour Marc qui avait encore la main levée ce serait peut-être le temps de clore la séance je voudrais vous remercier professeur Basque pour vous aussi votre temps votre générosité pour la présentation très intéressante que vous avez faite et la discussion que nous avons menée ensuite j'aimerais peut-être vérifier si Carole voudrait dire le mot de la fin avant que nous fermions la séance via oui Carole m'indique qu'elle veut dire un petit mot de la fin alors je te cède la parole Carole alors merci Eric oui alors effectivement l'atelier touche à sa fin alors je voudrais prendre juste quelques minutes pour remercier très chaleureusement M. Bates même si il nous a écoutés et Mme Basque pour leur participation mais j'aimerais aussi deux petites annonces à faire très rapidement le prochain atelier de la CCP va se tenir le 10 octobre 2013 et il va porter sur les nouvelles clientèles alors à cette occasion-là on va accueillir M. Thierry Carcenti qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la technologie de l'information et de la communication en éducation et Mme Cathy Campbell qui est la doyenne de la faculté of Extension de l'Université d'Alberta également en novembre 2013 la CCP va présenter une première classe des maîtres cette activité-là c'est un nouvel type d'activité qui va durer à peu près une heure une heure et demie va être offerte par Mme Catherine Becker et va s'intituler Gamification How to Gamify Learning and Instruction les renseignements pour ces activités-là vont être affichés très bientôt au site web d'ici quelques semaines donc je vous remercie tous et toutes pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée et s'il reste quelques minutes il n'y a pas de problème on peut probablement poursuivre sinon au revoir et merci beaucoup merci à tous ici c'est Eric effectivement si jamais il y a des gens qui veulent rester dans la mesure où Mme Basque est toujours disponible on peut poursuivre un petit peu la discussion je laisse ça entièrement à la discrétion de Mme Basque il est très possible qu'elle ait des engagements aussi puis à ce moment-là je pense qu'on pourrait la laisser respecter ses autres engagements je peux répondre à des questions encore 5 minutes ou sinon les gens peuvent m'envoyer un courriel je vais laisser mon courriel à la toute dernière ici donc n'hésitez pas je suis disponible pour discuter de cet intéressant sujet sur les méthodes de design pédagogique alors je vois que personne ne lève la main donc on pourrait mettre fin à la séance et puis je vous trouve très j'apprécie beaucoup l'ouverture que vous démontrez en partageant votre adresse de courriel comme ça avec nos membres et avec nos participants je crois que je vais donc clore la séance alors pour les gens qui sont encore avec nous vous pourrez accéder à l'enregistrement en vidéo sur demande dans les prochaines minutes ou les prochaines heures en utilisant exactement le même lien que vous avez pris pour entrer dans la séance aujourd'hui même alors merci à tous et au revoir et à l'enregistrement